Bonjour à tous, alors suite à mon épisode de podcast en solo numéro 2 où je vous expliquais pourquoi est-ce que votre code source devait être sécurisé, on m'a posé la question finalement de comment migrer de GitHub à GitLab, puisque je vous le rappelle en fait l'objet du podcast c'était de vous expliquer qu'en fait même votre code source y compris sur les dépôts privés de GitHub ou de GitLab était soumis au Cloudact, donc du coup pouvait être récupéré. Et la question qu'on se pose, si on a sa propre instance GitLab ou si on veut quitter par exemple GitHub parce qu'on trouve que GitLab est plus efficace, en tout cas améliore la productivité, c'est mon cas, moi je pense que GitLab améliore la productivité du développement par rapport à GitHub puisqu'il y a toute une intégration dans le workflow de développement qui n'est pas présent dans GitHub. L'intérêt en fait de passer à GitLab c'est finalement d'améliorer son workflow de développement et de ne pas être sur un logiciel propriétaire puisque je vous rappelle que GitHub avant même avoir été racheté par Microsoft était un hébergeur de sources propriétaires, c'est à dire qu'on n'avait pas le code source de GitHub. GitHub promeut en effet l'open source et le logiciel libre mais au travers d'un logiciel qui est lui-même closed source, qui est privatif. Donc l'intérêt c'est aussi de passer à une solution qui est éthiquement, en tout cas pour des gens comme moi, qui est éthiquement plus adaptée puisque finalement le code source il est ouvert et on peut le lire. L'intérêt aussi c'est que là je suis sur GitLab.com, on voit que dans GitLab on peut utiliser GitLab.com comme hébergeur de sources, on a notamment une version gratuite et c'est elle que je vais vous présenter mais on peut aussi installer GitLab sur nos propres serveurs. Si vraiment on veut être autonome on peut l'installer sur nos propres serveurs et pareil on a une version core dit open source core ou open core puisque GitLab se base sur un modèle open core où toute la base, toute la base en fait, tout le core du logiciel est libre. Par contre tout ce qui est soumis à licence comme les licences starter, premium et ultimate, c'est du code qui est open source. On peut le voir puisque on peut voir en effet ici on a le dépôt GitLab qui est même lui-même hébergé sur GitLab.com qui peut être lu et on a la version Enterprise Edition. On peut voir le code source même s'il est soumis à licence, on peut le voir au code source. On peut même voir la licence en fait, la licence dit bien que tout le contenu qui est dans Enterprise Edition a une licence particulière. Bon, on peut quand même voir le code, on peut voir ce qui se passe. Donc on n'est pas non plus pris au dépourvu avec un logiciel totalement propriétaire, même si on veut passer sur les versions à licence. Alors GitLab, en plus d'être open source, a une philosophie vraiment très transparente puisque déjà ils expliquent tout ce qu'ils font. Ils ont ce qu'ils appellent un handbook qui est toute leur documentation de comment ils gèrent leur entreprise qui est disponible et qui est en open source. Et d'ailleurs l'intégralité de leur site, y compris leur article de blog, sont open source et j'irai même plus loin. Puisque quand on va à la fin de tous les articles, on voit qu'en fait tout est en Creative Commons. Ce qui fait qu'en fait tout peut être réutilisé si tant est qu'on respecte la licence Creative Commons by SA. Et aussi on peut voir l'intégralité des sources de tout le blog. Puisque ici on a par exemple le source de la page que je viens de vous montrer qui est un article de blog. Et sur ce dépôt en l'occurrence particulier, www.gitlab.com, on a l'intégralité des sources du site. Ce qui fait qu'en fait, GitLab, en plus de prôner l'open source, s'applique à lui-même les préceptes du logiciel open source et de la création de commun. Ceci étant, si vous cherchez aussi une solution en France, je vous rappelle que vous pouvez rejoindre la bêta de Frogit. Puisqu'on cherche encore des bêta testeurs et Frogit, c'est une version, c'est une usine logicielle qui se base sur GitLab avec des ajouts et hébergée en France. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est OK, je suis convaincu, je vais aller sur GitLab. Comment est-ce que je fais ? Comment est-ce que je migre mon code source qui est sur GitHub, sur GitLab ? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques ? Est-ce que c'est compliqué ? GitLab, il a pensé à tout pour nous et il le documente même. Il a prévu en fait tout un tas d'outils d'importation qui nous permettent de venir de GitHub, mais même d'autres endroits, puisqu'on peut venir de Bitbucket, même de CSV, d'SVN ou d'autres dépôts. Donc là, en l'occurrence, on va plutôt regarder, en venant de GitHub, qu'est-ce qu'on va apporter. Finalement, quand on va apporter un projet de GitHub, ce qu'on va récupérer, c'est la description, évidemment le repository, donc tout ce qui est le code source, mais on va aussi récupérer les issues, les pull requests, les wiki pages qui vont être créés, les milestones, les labels, les notes de release, les pull requests review, enfin les commentaires de pull requests, qui deviendront des commentaires de merge requests sur GitLab, et les issues et pull requests, et les commentaires de pull requests et d'issues qui sont déjà passés. Donc, la documentation, elle décrit exactement comment faire, mais finalement, je vais vous montrer comment faire, c'est hyper simple. Donc, on va se baser sur ce dépôt de test. Donc, ce dépôt de test, il a deux branches, une branche master et une branche develop, donc on espère bien récupérer nos deux branches. Il a deux issues, ma first issue et une over issue, et une pull request, puisqu'on va appliquer develop sur master. Et il y a aussi des pages wiki, je vous ai créé une page wiki ici avec une petite home, et évidemment, il y a plusieurs commits, puisqu'il y a plus de 100 commits. Donc, notre dernier commit, il date de novembre 2014, et oui, c'est un projet que j'ai migré sur GitLab, mais pour la présentation, je vais vous refaire une migration. Donc, c'est le 0535BF4, le dernier commit. Ici, donc, je suis sur mon dépôt local, sur Shell Factory. Donc, je vais vérifier que j'ai bien le dernier. A priori, il n'y a pas de souci. Donc, je suis à jour. Donc, maintenant, la chose à faire, en fait, la première chose à faire, c'est de vérifier que votre dépôt local est bien synchronisé avec le serveur Git. Donc là, en l'occurrence, je l'ai fait. Je suis synchronisé, et donc, tout est sur GitHub. La première chose à faire, c'est, si vous voulez garder le dépôt, c'est de le redomber. Voilà. La deuxième chose à faire, c'est de vous connecter sur votre compte GitLab. Donc, voilà, mon compte GitLab, ici. Bon, mais je n'ai pas de projet, donc je vais créer un nouveau projet. Et ce projet-là, je vais l'importer. Ici, je choisis Import Project, et je vais l'importer depuis GitHub. Donc là, il va me demander de m'authentifier avec GitHub. Ce que je vais faire, je vais autoriser GitLab. à accéder à mon compte GitHub. Je confirme mon mot de passe. Donc là, GitLab va aller chercher tous les dépôts que vous avez sur GitHub, et il va vous proposer de les importer. Donc là, j'en ai qu'un, en l'occurrence, c'est Shell Factory, que je vais importer. Donc, je peux l'importer sous mon compte ou sur le compte d'un groupe, si j'avais eu un groupe. Et je peux changer son nom, si je veux. Mais là, en l'occurrence, je ne veux pas changer son nom, je veux juste l'importer. Si je voulais, je pourrais importer tous les repositories. Mais là, je vais importer juste un seul repository. Donc, je sélectionne tout ce qui est bon, et je l'importe. Là, il va importer tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va tout recréer sur GitLab. Donc voilà, l'importation est terminée. On voit bien qu'il est done. Donc, je vais aller voir mon projet. Donc, mon projet, il est bien là. On a bien nos 110 commits. On va vérifier notre dernier commit. On est bien sur le 0535BF4. On va vérifier quand même qu'on a bien nos deux branches. On a bien nos deux branches. Donc, on s'attendait à retrouver aussi le wiki, qui est là. Donc, a priori, on a bien notre wiki, on a bien notre home. Donc là, il n'y a pas de souci. On s'attendait aussi à retrouver notre merge request. Enfin, notre pull request, qui, chez GitLab, s'appelle une merge request. On a bien develop on master. Donc, on a bien tout retrouvé. Une fois qu'on a migré, c'est hyper simple. Ce que je vous conseille de faire, c'est de recloner le dépôt que vous venez de migrer. Tout simplement. Et vous allez tout avoir en local. Donc, moi, je vais le cloner. Je retourne sur mon terminal. Je le clone. Et là, je devrais avoir tout retrouvé. Exact. J'ai tout. Donc, voilà. Voilà comment on a migré un dépôt de GitHub vers GitLab. Je vous retrouverai à bientôt pour un nouveau tuto. Si vous voulez que je vais lancer une série de tutos sur GitLab, donc si vous voulez que j'aborde un des sujets particuliers de GitLab, dites-le moi sur question.compagnon-devops.fr et vous pouvez me suggérer un sujet que je traiterai. Et si GitLab vous intéresse, vous pouvez rejoindre la future communauté de FroGit qui sera en fait dédiée à Git et GitLab, puisqu'on aura un salon de discussion et un wiki qui seront dédiés à ces deux outils. Et bien, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.